Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, dimanche 2 juillet 2017, on va parler de Red Hat Entreprise Linux. Et ouais, on va parler d'une distribution commerciale. Distribution Linux commerciale payante, mais bon, ça vaut le coup peut-être pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Je l'avais dit dans une précédente vidéo que je traiterai d'une distribution Linux connue de nom, mais peut-être peu souvent installée. Donc, voilà, je vais installer la version 7.3 de Red Hat Entreprise Linux, qui est la dernière version stable en date. Ceux qui connaissent CentOS, la variante communautaire de cette Red Hat Entreprise Linux, c'est grosso modo pareil. Mais voilà, pour les curieux qui veulent savoir comment ça fonctionne Red Hat, cette vidéo, elle est là pour ça. Et puis, on va essayer de se faire en bonus une petite mise à niveau vers la 7.4 édition bêta. Voilà. Donc là, le média, il est comme celui de CentOS. Soit on installe Red Hat Entreprise Linux, soit on teste le média. Donc, on peut tester l'ISO avant pour vérifier son intégrité et installer la Red Hat. Donc là, je ne teste pas l'intégrité parce que je sais que c'est bon. Donc, Red Hat Entreprise Linux, elle est payante. Les ISO sont téléchargeables directement sur le site de la Red Hat avec une licence valide. Il faut posséder une licence valide. Donc là, j'ai récupéré les images de la 7.3 et de la 7.4 bêta qu'on testera de mettre à niveau en fin de vidéo. Je vais remontrer un bug si éventuellement il y a un bug pendant la mise à niveau ou autre. Et je veux vous montrer la mise à niveau parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette mise à niveau. Je masquerai bien sûr les informations sensibles à l'écran. Donc la vidéo ne sera pas en ligne tout de suite, peut-être pas forcément ce soir. Enfin, ce soir où j'enregistre la vidéo. Donc là, on retrouve l'installateur Anaconda. On va sélectionner Français France. Voilà. Et j'ai trop grossi l'écran. Je voulais mettre en gros pour que vous puissiez voir, mais... Voilà. Du coup, il y a manqu'un bout. Voilà. Et je perds le clavier. Donc on fait... Quand on perd le clavier, c'est dommage. Il suffit d'enlever le plein écran et de se remettre en plein écran. Voilà. Et là, on retrouve le clavier et souris. Donc au niveau de l'installation, que je mettrai en pause durant le processus d'installation parce que ça dure un petit peu. On a la date et l'heure, le clavier, la prise en charge de la langue. Donc c'est trois points par rapport à la localisation. On a, dans la partie logiciel, la possibilité d'installer depuis l'ISO ou depuis le réseau. Donc là, je vais laisser depuis l'ISO. La sélection de logiciel, on a plusieurs choix. Install minimal. Donc ça, c'est l'installation minimale de chez minimal. Et puis après, on installera les paquets de son choix. Pour une utilisation en entreprise, c'est ce que je conseille et c'est ce que je fais moi personnellement au travail puisque moins on installe le logiciel, moins on a de bugs et moins on a de failles de sécurité. Surtout si on n'utilise pas les logiciels en question. On a la possibilité de sélectionner plusieurs kits. Serveur d'infrastructure. Donc là, on peut choisir serveur de sauvegarde, non-DMS, tout ça. Voilà. Serveur de fichiers d'impression, serveur web de base, hôte de virtualisation et serveur avec GUI. Donc je vais prendre un serveur avec GUI. Donc Graphical User Interface. Puisque ça va être l'objet de la mise à niveau. Il y a un petit truc un peu spectaculaire dans la mise à niveau de la 7.3 à la 7.4. C'est pour ça que j'utilise le serveur GUI. Par défaut, c'est GNOME qui est utilisé. Et si on veut utiliser KDE, on peut cocher cette case-là. Donc je vais rester avec l'environnement de bureau par défaut GNOME. Au niveau de la destination de l'installation. Donc par défaut, Red Hat propose du LVM. Donc là, je vais laisser configurer automatiquement le partitionnement. Pour vous montrer en fait ce qui est utilisé. Mais ce sera du LVM. On a la possibilité d'activer ou non KDump. Qui permet de capturer plein d'informations lors d'un plantage du noyau. Donc bon, je le désactive parce que je n'en ai pas l'utilité. Dans nom d'hôte et réseau, c'est là qu'on choisit le nom d'hôte du serveur. C'est là qu'on active la carte réseau si on veut que le serveur soit en réseau. Donc là, c'est le cas. Et puis dans Security Policy, on a des politiques de sécurité différentes. Donc là, soit vous sélectionnez ce que vous voulez. Soit vous n'en mettez pas. Donc là, je vais désactiver pour la vidéo. Et on démarre l'installation. Le temps que le processus d'installation. Donc vous voyez, il crée XFS. Voilà. Donc root étant XFS. La partition racine étant XFS. Boot étant XFS. Et donc root est dans un LVM avec swap. Tout simplement. Donc là, c'est comme dans Fedora. On retrouve le mot de passe administrateur. On met notre mot de passe qui va bien. Il me met faible, bien que j'ai des chiffres et des lettres. Hop. Donc là, on crée notre utilisateur. C'est facultatif. On n'est pas obligé de créer d'utilisateur. On peut le faire administrateur. Ça veut dire avec les droits sudo. Voilà. Et c'est parti. Donc le temps que l'installation se déroule. Je vais couper l'installation. Mais je vais en profiter pour vous donner des petites infos. Le temps que le processus d'installation se passe. Donc Red Hat Entreprise Linux. Comme je l'ai dit en début de vidéo. D'ailleurs au passage, c'est souvent abrégé RHEL. Avec ses initiales pour Red Hat Entreprise Linux. D'où le nom d'autre que j'ai mis. RHEL 7. Cette distribution, donc elle est produite par Red Hat. Elle est vraiment orientée sur le marché commercial et les serveurs d'entreprise. On peut l'utiliser en tant que distribution pour un PC de bureau. Mais ça fait un peu cher la licence quand même pour ça. Et puis il n'y a pas beaucoup d'applications bureautiques et multimédia. Son support, il est de 10 ans. Comparé à Ubuntu, LTS ou par exemple Debian. Qui eux ont un support de 5 ans. Red Hat Entreprise Linux. Là, la dernière version, c'est la version 7. La version 7, elle est sortie le 10 juin 2014. Donc on a un support jusqu'en juin 2024. Ce qui nous laisse largement le temps d'utiliser le système. Et de faire vivre les applications qui sont dessus. Le noyau utilisé, c'est un noyau 3.10.0. Enfin, 3.10. Avec divers patchs qui sont appliqués par l'équipe Red Hat. Régulièrement, on a des updates. C'est-à-dire des révisions. Là, on voit ici, c'est Red Hat Entreprise Linux 7.3 qui est installé. Puisqu'en fait, au fil du temps, des nouvelles images d'installation sont régénérées avec les logiciels mis à jour. Donc on a eu la Red Hat Entreprise Linux 7.1 qui est parue en mars 2015. 7.2 en novembre 2015. 7.3 en novembre 2016. Donc globalement, tous les 6, 9 ou 12 mois, on a un jeu d'images qui est refait avec les derniers logiciels en date. Il faut savoir aussi que même si Red Hat Entreprise Linux, c'est une version communautaire. Enfin, pas communautaire. C'est une version entreprise, commerciale, avec un support qui se paye. Il existe des clones de Red Hat Entreprise Linux. qui sont en fait open source. Parce que, si vous voulez, Red Hat Entreprise Linux, c'est basé complètement sur des logiciels open source et gratuits. Donc, Red Hat fournit via ses serveurs l'ensemble des codes sources qui sont utilisés pour faire la distribution. Et donc, on a des distributions qui reprennent ces sources, qui ôtent de ces paquets tout ce qui correspond à la marque Red Hat, c'est-à-dire logo et nom. Pour les mettre à leur sauce. C'est le cas de CentOS ou de Scientific Linux, qui sont parfaitement 100% compatibles Red Hat. Les tutos Red Hat et CentOS peuvent se mélanger. Il n'y a pas de souci, puisque ce sont des mêmes bases. Sauf que CentOS et Scientific Linux sont des éditions communautaires, totalement gratuites. Et donc, voilà, le support est communautaire et c'est utilisable dans le monde de l'entreprise, évidemment. Et enfin, pour terminer la petite présentation de Red Hat Entreprise Linux, il faut savoir qu'à l'origine, Red Hat Entreprise Linux était basé sur la distribution Red Hat Linux, RHL. Mais, bon, plus ça va, moins cette affirmation est vraie, puisque ça a fonctionné jusqu'à Red Hat Entreprise Linux 3. Et après, il y a eu la montée en puissance de Fedora, la distribution Fedora, qui est très communautaire, mais étroitement liée à Red Hat, puisqu'en fait, Fedora, ou Fedora Core pour les premières versions, c'est la partie la plus importante de la base de la version de Red Hat Entreprise Linux. Pour faire simple, je vous la fais comme ça. Red Hat Entreprise Linux 4, elle a eu comme base Fedora Core 3. Red Hat Entreprise Linux 5 a eu comme base Fedora Core 6. Fedora 12 et 13 a eu comme base... Non, Red Hat Entreprise Linux 6, pardon, a eu Fedora 12 et 13 comme base. Et la Red Hat Entreprise Linux 7, que je vous présente ici, a eu comme base Fedora 19. En gros, dans la version communautaire de Fedora, je la catégorise, si vous voulez, comme un laboratoire de nouvelles technologies de Red Hat. C'est-à-dire que là, la Red Hat Entreprise Linux 7 a eu comme base Fedora 19. Donc, la Red Hat Entreprise Linux 8 aura comme base peut-être la Fedora 26. Je dis n'importe quoi, je n'en suis pas sûr. Donc, ce qui veut dire que là, dans Fedora, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. On a eu le passage de YUM à DNF pour le système de gestion de paquets. On a l'introduction de Wayland. Et toutes ces nouveautés, en fait, elles arrivent dans Fedora. Elles sont testées par la communauté. Ça bouge beaucoup. Et les bugs sont corrigés. Et à un moment donné, on se dit, stop, là, c'est bien, tout. On prend cette base, Fedora 26, par exemple, et on dit, voilà, ça, ce sera la base pour notre future édition Entreprise. Et on va geler les logiciels pour en faire quelque chose de bien. Et donc, si le noyau, par exemple, qui est retenu, ce sera le noyau 4.12 ou 13. Je ne sais plus lequel est le prochain LTS. Il me semble que c'est le 4.12 qui sera le noyau LTS. Et bien, ils diront, dans Red Hat Entreprise Linux 8, on prend le noyau 4.12 LTS plus tout le socle qui a servi à faire fonctionner Fedora 26. parce qu'on estime que c'est stable, voilà, tout simplement. Donc là, je vais laisser l'installation se terminer. Je vous montrerai vite fait à quoi ressemble une Red Hat Entreprise Linux installée, qu'il faut effectivement avoir une licence valide pour faire les mises à jour. Je vous montrerai tout ça, pas de souci. Et puis après, on tentera la mise à jour avec la bêta 7.4 que j'ai récupérée du site Red Hat. Et voilà, parce qu'il y a une opération assez extraordinaire pour un saut de version mineure, comme ça, d'une distribution Red Hat Entreprise. 7.3, 7.4, c'est une toute petite mise à jour, si je puis dire. Mais il va y avoir un gros changement, notamment avec GNOME. Je vous en parlerai au moment où je ferai la manipulation. Donc je laisse installer la distribution et je reviens dans quelques instants, pour moi, tout de suite, pour vous. Voilà, donc l'installation prend fin. Une fois que tous les paquets sont installés, bon, voilà, si vous installez StentOS, c'est exactement la même chose. Une fois l'installation terminée, il configure le système en installant les petits paquets qui vont bien. Et puis après, il va créer, l'installateur va créer les utilisateurs. Le fichier InitramFS, qui est le petit fichier qui est lancé au démarrage et qui contient tous les pilotes et diverses petites choses du noyau. Et config un peu spécial, si par exemple on démarre sur du LVM, le noyau par défaut ne s'est pas démarré sur du LVM. Donc ces petits modules qui supportent le LVM ou par exemple le RAID logiciel ou du RAID matériel ou un pilote bien spécifique vont être inclus dans cette image InitramFS. Ce qui permettra d'amorcer la distribution sans tout compiler en dur dans le noyau et avoir un noyau vraiment énormissime au démarrage. Donc il y en a pour quelques instants. Voilà, Grub s'installe, enfin le chargeur d'amorçage de démarrage s'installe, autrement dit Grub. Et voilà, donc configuration du réseau, des utilisateurs, génération de l'InitramFS. Et on va partir pour un redémarrage. Alors je suis désolé, les additions invitées de VirtualBox je ne les installerai pas, je resterai en fenêtre comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Pour le peu qu'on a montré, c'est pas bien grave. J'aurais pu utiliser une machine virtuelle VMware à la limite, peut-être que l'écran aurait été mieux détecté. Bon, c'est pas grave. Voilà, exécution des scripts de post-install et c'est terminé. Donc on redémarre. Voilà. Donc je vais retirer. Voilà, le CD est retiré. Donc là, on démarre sur la Red Hat. Donc ce que je vais faire, je vais insérer le CD de la Red Hat 7.4 bêta pour montrer la mise à niveau depuis un média local ou si jamais ça vous intéresse d'avoir un média local à l'installation dans lequel vous mettez vos propres RPM ou si vous voulez utiliser le CD parce que vous ne voulez pas, je sais pas, si vous voulez utiliser une Red Hat sans avoir la licence, et bien vous gardez le CD. Si la licence a expiré et que vous voulez installer après des logiciels, et bien vous pouvez le faire toujours avec les RPM qui sont sur le CD. Donc là, on va dans licence, informations. On accepte la licence. Ici, c'est la partie où on met sa licence. Donc je ne vais pas la mettre parce que je vais vous montrer en fait que si on ne met pas, on ne peut rien faire. Et après, je mettrai la licence via l'outil qui est dispo dans la distro en masquant bien sûr les informations personnelles me concernant. Voilà. Donc là, c'est Gnome qui se lance. Et on va voir le bureau Gnome avec l'assistant de première initialisation de Gnome. Donc ici, l'assistant va se lancer. La machine n'est pas sur le SSD comme d'habitude. Donc là, on met sa langue, français. On peut ajouter un compte en ligne si on en a envie. Et on commence à utiliser. Donc niveau traduction. Hop, on quitte ça. Donc niveau traduction, ça donne parfaitement français. Ici, je vous montre qu'on est bien avec une Red Hat Entreprise Linux 7.3. Voilà. Red Hat Entreprise Linux Serveur. Donc quand on a CentOS, le seul petit truc qui change, c'est juste que là, on n'a pas les logos Red Hat et compagnie. Donc le noyau utilisé, c'est un noyau 4.10. On ne le voit pas. 3.10. Je vous montrerai ça. Et ici, on a Gnome 3.14.2. Donc ici, si on lance l'outil de logiciel, ici, logiciel, mise à jour des logiciels, ou qu'on se le fait en console, ici, voilà. Et qu'on fait sudo yum update, on voit qu'il va nous insulter en nous disant « Oh là là, le système n'est pas enregistré. » Voilà. Donc on ne peut pas télécharger de mise à jour. Donc pour ça, on va, soit on le fait à l'installation, soit après on peut le faire post-install, ici dans le gestionnaire des abonnements Red Hat. On met son mot de passe route, parce qu'on va agir sur les dépôts. Et là, dans le gestionnaire des abonnements, on se rend compte qu'ici, on a notre Red Hat entreprise Linux, qui est là, en version 7.3, mais en état inconnu. Le système n'est pas enregistré. Donc là, on va l'enregistrer. On fait suivant. Donc là, bien sûr, je vais masquer les informations de mon adresse e-mail professionnelle. Le mot de passe, ce n'est pas ça par contre. Voilà, enregistré. Donc là, il récupère la liste des licences disponibles sur le compte concerné. Voilà. Donc on a plusieurs licences en fonction de plusieurs services. En fait, on a plusieurs types d'utilisation de Red Hat. Donc il y a plusieurs licences. Donc là, on en a une ici. Donc je prends celle-ci. Voilà. Je l'attache au système. Et donc, ma licence s'attache. Et mon système va être enregistré. Voilà. Donc maintenant, je suis abonné. Et donc, j'ai mon contrat de licence. Bon. Donc maintenant, une fois que le contrat de licence, il est opérationnel et valide, sudo yum update, on peut faire les mises à jour de notre système. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer les mises à jour parce qu'il va y en avoir pour un moment. Surtout que la machine virtuelle, comme je l'ai dit, elle n'est pas sur le SSD de mon ordi, mais elle est sur le HDD parce que je vais la conserver, cette machine virtuelle. Voilà. Donc là, on peut faire les mises à jour tranquillement. Et voilà. Donc là, je ne vais pas aller faire parce que ça va être long. On peut installer ce qu'on veut. sudo yum install... Alors, je ne sais pas si Htop fait partie et est disponible. Non. Donc, yum install, par exemple, je ne sais pas, moi, on veut un serveur DHCP. Donc, on peut installer DHCP. Voilà. C'est un exemple. Pour installer un serveur DHCP, voilà. Yes. Et voilà. Donc là, on accepte la clé GPG. Première fois, on en a besoin. Voilà. Et donc, notre DHCP est installé. Bien. Alors maintenant, comment faire un dépôt personnalisé ? Eh bien, par exemple, on va éditer, on va créer un fichier etc yum.repos.d et puis, on va l'appeler donc cdrom.repos. Donc là, on va donner un nom à notre média, cdrom, par exemple. Donc, on va mettre un nom. On va l'appeler rhlcdrom. cdrom, peu importe. Ensuite, on va lui mettre l'emplacement. Donc, base url. Et là, vu que c'est pas un http quelque chose, mais que c'est un fichier, dans l'aborescence locale, file, deux points, slash, slash et on met l'emplacement. Donc, je vais mettre dans slash media slash cdrom. On peut éventuellement mettre une gpg key, donc une clé gpg qui sera quelque part sur le cdrom. Donc, par défaut, hop, c'est pas très compliqué. Elle s'appelle rpm-gpg-key et après le nom de la distro, red-at-release. Ensuite, on peut mettre la vérification ou pas gpg-check pour vérifier la clé gpg. Donc, oui, c'est 1. Non, c'est 0. Je vais mettre 0 pour que ce soit plus simple. Et ensuite, enabled égale 1 pour activer le miroir, enfin le dépôt. Donc là, j'enregistre et je vais créer donc mkdir media cdrom. Je vais créer ce dossier-là dans lequel je vais monter mon cdrom. dev sr0 media cdrom. Et maintenant, dans media cdrom, j'ai mon cd. on retrouve la clé gpg et dans le dossier packages, on a tous les rpm nécessaires pour cette édition 7.4 beta. Et dans cette version 7.4 beta, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, si on fait un yum update, donc là, on a deux dépôts. On a et le cdrom et les dépôts en ligne de Red Hat. Et donc, il va prendre dans les deux cas les rpm les plus récents. Et là, les rpm de la 7.4 beta sont plus récents. Et vous allez voir, c'est une chose assez extraordinaire de la part de Red Hat de proposer ça dans une mise à niveau. C'est que entre la version 7.3 et la version 7.4, on va faire un bond gigantesque. On va faire un bond gigantesque au niveau de GNOME. Ici, GNOME, il va passer en version 3.22. Donc là, je vais valider l'installation. De toute façon, je vais mettre en pause et revenir après que l'install soit terminé. Mais si on regarde ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un GNOME 3.14. Et là, on fait un bond à GNOME 3.22. Donc, 14, 16, 18, 20, 22. On saute quand même 4 éditions de GNOME. C'est assez énorme. Donc là, je vais juste m'assurer que on n'ait pas de mise en veille de l'écran au bout d'un certain temps. Sinon, en faisant la mise à niveau graphique, à tous les coups, on plante le bazar. Voilà, écran noir, jamais. Hop, et hop. Alors, pourquoi ce bond assez énorme de GNOME ? C'est vrai que c'est assez étonnant, surtout quand on ne passe pas à une version majeure du système d'exploitation. L'équipe Prédate a indiqué dans la version 7.4, dans ses notes de publication, qu'en fait, GNOME va être mis à niveau en version 3.22 pour la version 7.4 parce que ça règle un sacré nombre de bugs et ça offre beaucoup de nouveautés par rapport à GNOME, l'ancienne version. Et oui, les notifications vont être mieux gérées dans GNOME 3.22, par rapport à GNOME 3.14. Tout ce qui va être horloge, les diverses horloges ou les notifications des lecteurs multimédia. Alors, c'est étonnant parce qu'on n'a pas beaucoup d'options multimédia, de paquets multimédia par défaut dans Red Hat, mais c'est un argument qui fait qu'on passe à GNOME 3.22. Pour les systèmes qui ont apparemment des capteurs de luminosité dans les écrans la luminosité de l'écran sera ajustée automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin quand il y a un grand soleil et tout ça de mettre un pare-soleil devant votre écran pour voir quelque chose. non, la luminosité de l'écran va être automatiquement ajustée et pareillement s'il fait super sombre dans la pièce et bien la luminosité de l'écran va se réduire en plus du mode nuit. Ça doit être d'ailleurs la fonctionnalité du mode nuit. Bien sûr, plusieurs applications vont avoir un support amélioré avec les touches de raccourci clavier donc GNOME 3.22. Dans Nautilus, on a la possibilité de renommer en masse les fichiers donc ça c'est vraiment un gros plus qui fait que la mise à niveau de GNOME se justifie. Et puis le panneau de configuration de GNOME a eu beaucoup d'améliorations notamment dans la partie impression, souris, touchpad et raccourci clavier. Voilà. Et on aura un support amélioré pour Google Drive dans GNOME et bien sûr la possibilité d'annuler la mise à la corbeille d'un document. Donc là, on va laisser la mise à jour se terminer. Je vais mettre en pause la vidéo à nouveau. Je vous mettrai bien sûr en dessous dans la vidéo, dans le descriptif, le lien vers les release notes de la version 7.4 de Red Hat Enterprise Linux et le bug qui récapitule en fait toutes les fonctionnalités qu'ajoute GNOME 3.22 par rapport à GNOME 3.14. Il y a un bug qui montre tout ça avec tous les autres bugs en lien. Voilà. Donc, je mets ça à jour et puis je reviens dès que c'est tout à jour. On redémarre ensemble et puis la vidéo sera terminée. Voilà. Donc, l'installation vient de se terminer à l'instant. et ce qu'on va faire, on va se tenter un petit redémarrage. On va même se le faire en ligne de commande. Ah oui, par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retire au moins le CD ici avant que ça redémarre. Sinon, on est foutu. Hop là, voilà. Et donc, voilà. Là, on voit déjà qu'on passe du noyau 3.10.0 patch 514 514 correctifs à 663 correctifs et qu'on est bien passé en version 7.4. Bon, version bêta, mais 7.4. Là, vous avez pu Red Hat 7.4, mais vous avez RHEV qui, en fait, RHEV est la version pour laquelle j'ai la licence entreprise virtualisation. voilà. Donc ici, on se connecte. Et puis, on va constater que le GNOME 3.22, finalement, fonctionne bien. Donc, je partirai à la recherche aux bugs et puis, j'en ouvrirai quelques-uns. si jamais j'en ai remarqué quelques-uns, ça pourra toujours servir. Donc là, c'est juste un petit peu plus long. Voilà. Et voilà. Donc, on a toujours notre Red Hat. Hop. Hop, favori. Donc, là, on voit par contre, effectivement, les gros icônes de GNOME 3.22 qui sont arrivées en cours de route. Donc, je ne sais plus dans quelle version de GNOME on a eu ça. Ces icônes énormes. Voilà. Et donc là, on a Red Hat 7.4 avec GNOME 3.22. Voilà. LSB release. LSB release rien du tout. Sudo YUM Search LSB On va chercher rapidement. Mais je me demande si ce n'est pas Red Hat release ou un nom comme ça, le paquet. On va s'installer pour faire un petit LSB release-A Sudo YUM install. Donc, c'est Red Hat LSB Hop. Tout ça s'installe. Tout ça pour le LSB. Alors, peut-être que peut-être que je n'ai pas besoin de tout ça. Juste le LSB Core. Ça suffit peut-être. si ça peut m'en installer un peu moins. C'est un peu plus raisonnable. Alors, par contre, là, on a perdu le réseau. Hop. Réseau. Je vais regarder si ça se connecte toujours. Oh. Sudo YUM. Ah oui, je sais. Sudo. Soit je remets le CD-ROM, soit je remets sudo V OTC YUM. Repos .d CD-ROM. Je vais virer le CD-ROM. Hop. Il va aller chercher directement sur le réseau. Cette fois-ci. Voilà. Et donc, j'ai grossi le terminal. Si je fais un petit lsb-release moins A. Voilà. On voit qu'on est sur Red Hat Entreprises et NUC Serveur Beta. Voilà. 7.4 Nom de code MyPo. Eh bien, j'espère que cette vidéo de présentation de Red Hat vous aura plu. Je vais juste griffonner un petit peu sur la vidéo pour pouvoir supprimer les infos qui se sont affichées à l'écran. Notamment la partie licence et la partie e-mail. Et je mets ça en ligne. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement le direct pour Mageia mercredi à 20h. Allez, ciao !